Musique Merci d'être venu aussi nombreuses et nombreux, du coup on est rassemblés aujourd'hui devant la préfecture de Montpellier pour dénoncer le passage en force du départ. C'est un département qui a lancé malgré les procédures judiciaires en cours et malgré le fait que ce soit un projet vu depuis 30 ans, qui est un projet de destruction climatique, un projet de destruction de nos espaces de vie, les travaux du lien, et qui est appuyé pour faire ça par la préfecture qui a vidé du coup la ZAD jeudi dernier. Donc c'est un rassemblement qui est organisé par le collectif SOS Oulala, également par Greenpeace Montpellier, ANV COP21 et Alternatiba Montpellier, Extinction Rébellion Montpellier, la Ligue des Droits de l'Homme, et du coup avec le soutien du groupe d'action de la France Insoumise du Pic Saint-Loup, d'Ensemble 34, de l'Union Communiste Libertaire Montpellier, de la FNE, de la Carbagnole, du NPA 34, du groupe local d'Europe Écologie Les Verts, d'Attaque Montpellier, de Nous Sommes, et de l'association Citoyens pour le Climat Montpellier. Donc je vais prendre la parole pour le collectif SOS Oulala, et ensuite les différentes personnes qui veulent intervenir interviendront à leur tour. Ils ont de grosses matraques, et ils ont de gros engins. Alors main dans la main, Clébert Mesquida, président du conseil départemental, et Hugues Moutou, préfet de l'Hérault, soutenu par Mickaël Delafosse, président de la métropole, décide le passage en force. Qu'importe les lois, qu'importe les procédures, qu'importe le débat, quand on a les moyens du plus fort, nous sommes entrés dans une zone de non-droit, une politique du fait accompli. Fait accompli, quand la préfecture mobilise d'énormes moyens policiers pour interpeller en masse, pour courser à travers champ des activistes qu'elle n'a pas le droit d'expulser, et justifie 14 gardes à vue par la saisie de raquettes de tennis. Fait accompli qu'en Clébert Mesquida, au mépris des procédures en cours, au mépris du conseil d'état qui n'a pas encore tranché sur la validité du lien, au mépris de l'étude environnementale très critique commandée par la plus haute juridiction française, lance les travaux de la route d'hier. La route des années 80, celle qui accélérera encore le trafic routier, la pollution, les émissions de gaz à effet de serre, l'étalement urbain. Car, monsieur Mesquida, vous savez que par un arrêt du 9 juillet 2021, le conseil d'état a constaté que la procédure qui a conduit à la déclaration d'utilité publique du lien était viciée. Le préfet ne pouvait légalement rendre l'avis d'autorité environnementale sur l'étude d'impact en raison de son absence d'indépendance. Afin de régulariser cette illégalité, le conseil d'état a mandaté la mission régionale d'autorité environnementale, la MRAE, pour réévaluer l'étude d'impact de façon indépendante. Celle-ci a produit un avis le 28 septembre 2021, très différent de celui de 2014. Ce dernier avis met en cause la qualité de l'étude d'impact environnemental réalisée en 2014. La desserte locale s'est transformée en connexion inter-autoroute entre la 9 et la 750. La MRAE note que les chiffrages, les méthodes d'analyse et les résultats de l'étude d'impact de 2014 sont biaisés et qu'il est impossible de connaître le nombre de poids lourds qui sont appelés à circuler sur cette route. L'autorité environnementale insiste en particulier sur l'augmentation du trafic, dont plus de la moitié pour le transit international. Car oui, les routes attirent toujours plus de véhicules, toujours plus d'embouteillages. Le modèle du tout voiture consomme les terres, les vies et les énergies et ne résout en rien les problèmes de trafic, puisque les bouchons se multiplient à tous les nouveaux carrefours que vous ne cessez d'agrandir. Vous enfermez les gens dans un seul et unique modèle. Vous éliminez toute proposition alternative à la voiture. Voilà 30 ans que les habitants du nord de Montpellier sont pris au piège du modèle tout voiture. Pour se rendre au travail, la voiture. Pour aller faire les courses, la voiture. Pour accompagner les enfants, la voiture. Pour aller au sport ou au cinéma, la voiture. Les pistes cyclables sécurisées sont réservées aux habits du dimanche. Les voies dédiées au covoiturage sont imaginaires. Et les transports en commun relèvent de la portion congrue. La MRAE note également qu'avec le lien, la biodiversité et l'air seront détériorés. Et les risques d'étalement urbain sont majeurs. Plus de 80 hectares de terre seront consommés, sans compter les projets périurbains en cascade, comme celui de la ZAC de Bel-Air par exemple, et ceux qui ne manqueront pas de suivre si la route est construite. Les promoteurs n'attendent qu'elle pour bétonner la plaine. Mais vous ne jugez bon ni de tenir compte de l'avis de la MRAE, ni d'attendre la décision du Conseil d'État. Car le Conseil d'État doit dire si cet avis appelle la réalisation d'une nouvelle enquête publique. Et ceci semble inévitable. Lancer les travaux alors que le Conseil d'État n'a pas tranché, c'est jeter l'argent public par la fenêtre. Gardons en tête ce qui s'est passé avec le département de la Dordogne, dans le dossier du contournement de Brenac. Là aussi, le Conseil d'État est passé en force. Résultat ? 40 millions d'euros d'argent public ont été dépensés pour rien, car le Conseil d'État a demandé l'annulation du projet et l'obligation de démolir les ouvrages. Aujourd'hui, une fois de plus, les habitants sont pris en otage par une information tronquée et par le passage en force des lobbies routiers et immobiliers. Or non, vous n'avez pas gagné tous les recours, M. Mesquide, comme vous le déclarez à midi libre en octobre. Vous en avez perdu. En 2013, la première déclaration d'utilité publique pour la réalisation du lien a été annulée au motif d'inexactitude substantielle viciant l'information du public. Mais au-delà des règles que vous piétinez, ce dont il s'agit, au fond, ce n'est pas de ficeler un joli dossier pour mener votre projet coûte que coûte. Ce dont il s'agit, c'est de vivre ici demain. Vivre avec son temps, c'est lutter contre la crise climatique. Nous devons absolument réduire nos dépenses énergétiques et pour cela réduire nos déplacements. Relocalisons le travail, les commerces, les loisirs pour que la mobilité soit vraiment une liberté et non une contrainte imposée qui pèse de plus en plus cher sur le budget, la qualité de vie et la santé des gens. La justice s'est condamnée pour une action climatique et les responsables politiques. Notre affaire à tous est là pour vous le rappeler. Association de riverains, organisation écologiste, municipalité de Grabel et maintenant l'autorité environnementale régionale missionnée par le Conseil d'Etat. Tous et Chine a répété la même évidence. Le lien est un projet du passé qui nous promet un avenir de béton, d'embouteillage et de pollution. Mais il n'est de pire aveugle que celui qui refuse de voir. Surtout s'il tient entre ses mains le futur de toute une population. Aujourd'hui, ce sont des addistes qui paient le prix de la répression. Demain, c'est nous toutes et tous qui paierons toujours plus cher le prix de la destruction de nos lieux de vie. Et nous n'avons pas de planète de rechange. Pendant qu'à Glasgow, la COP26 se réunit pour peut-être enfin prendre les mesures qui s'imposent, ici, le département choisit d'accélérer la croissance à la catastrophe. La forêt ne se sauve pas qu'en Amazonie. La forêt à sauver, c'est d'abord et surtout la nôtre, aux portes de Montpellier. Cléber Mesquida, cessez de jouer avec l'argent public, cessez de bafouer les avis environnementaux, cessez de condamner nos avenirs à toutes et tous, abandonnez les travaux du lien. Sous-titrage ST' 501